Merci beaucoup. Donc la lourde tâche de vous parler de génétique, c'est jamais toujours simple. Et sur d'autant plus que dans le syndrome de Rett, en fait, il faut savoir que ça s'est un peu complexifié puisqu'il y a des pathologies qui ressemblent au syndrome de Rett, mais qui ne sont pas liées aux gènes impliqués dans le syndrome de Rett. Merci beaucoup. Alors, donc, il existe effectivement plusieurs entités clinico-biologiques qui peuvent donner des symptômes cliniques qui vont rentrer dans le grand groupe, on va dire, du syndrome de Rett. Et donc, soit on a un syndrome de Rett qui est dit typique, et c'est lié à des anomalies dans un gène qui s'appelle MECP2. Je rentrerai un peu plus dans le détail de à quoi sert ce gène, où est-ce qu'il est localisé. À côté de ça, il y a d'autres pathologies qui sont les syndromes de Rett dits atypiques, qui sont liés également à des mutations dans le gène MECP2, mais simplement le tableau clinique n'est pas tout à fait le même. Et on appelle ça les Rett Related Disorders. Donc, ce sont liés à des mutations dans le gène MECP2. Un peu comme quand vous avez le virus de la grippe, vous pouvez soit avoir la grippe, comme on la connaît bien, mal partout, pas pouvoir bouger de chez vous, soit avoir uniquement le nez qui coule. C'est le même virus, mais vous avez une expression différente dans la maladie. Et là, c'est pareil. Avec le gène MECP2, soit on a un syndrome de Rett, on va voir un peu quels sont les critères cliniques de ce syndrome de Rett, soit on a des pathologies qui ne ressemblent pas tout à fait au syndrome de Rett, et on en découvre de plus en plus. À côté de ça, il y a d'autres enfants qui ont des symptômes cliniques qui ressemblent au syndrome de Rett, mais qui ne sont pas liés au gène MECP2. C'est ce qu'on appelle des pathologies avec mouvement Rettroïde. Ce sont des stéphotipies sur la ligne médiane. Et là, en fait, on va avoir des mutations dans d'autres gènes, qui sont les gènes CDKL5, FOXG1, STXBP1, MEF2C et IQSEC2. On a beaucoup en génétique dire plein de mots tout bizarres. On est désolés, mais on ne le fait pas exprès. Alors le syndrome de Rett, en fait, a été décrit pour la première fois par Andreas Rett en 1954. C'est ce monsieur. C'est une photo qui date de 1990. Et la première grande série de patients, en fait, est beaucoup plus tard, 1983. Donc monsieur Rett avait vu deux petites filles avec un tableau clinique assez semblable. Et puis après, d'autres pédiatres ont identifié des petites filles qui avaient les mêmes symptômes cliniques. Le gène, lui, a été découvert encore plus tard, en 1999. Et le plus souvent, il s'agit d'un accident génétique. Ça veut dire qu'il n'y avait rien dans la famille. Et puis tout d'un coup, il y a cette petite fille qui présente ses difficultés. Alors, hop. Donc le syndrome de Rett typique, il est... Donc c'est une pathologie qui touche essentiellement les petites filles. Désolé pour avoir fait l'orthographe. L'incidence, c'est environ une naissance pour 10 000 à une naissance pour 22 000. Ce qui veut dire qu'il y a 25 à 40 nouveaux patients avec syndrome de Rett qui naissent par an en France. C'est la deuxième cause, en fait, de déficience intellectuelle chez la fille. La première cause étant le syndrome de X-Ragy. En tout cas, dans des formes sévères de déficience intellectuelle, c'est la première cause chez les filles. La clinique, elle est caractérisée par plusieurs étapes. Au début, il y a un intervalle libre. Il y a un développement qui est apparemment normal. Parce qu'in fine, si on revient sur les symptômes cliniques, ce sont des petites filles qui sont plutôt considérées comme trop calmes. Mais en tout cas, il y a un moment où on ne se doute de rien. Et puis, il va apparaître une décélération, par exemple, globale du développement psychomoteur. Ce sont des petites filles qui vont faire de moins en moins bien leurs acquisitions. Puis, ils vont perdre leurs acquisitions. En parallèle, on va voir apparaître, en fait, un infléchissement de la courbe du tour de tête. Le péribètre crânien va grossir de moins en moins vite. Et donc, c'est ce que l'on voit sur cette courbe. En fait, au début, on est sur la ligne médiane, c'est la moyenne. Mais petit à petit, on sort de la norme qui est ici. Il va apparaître également des stéréotypies sur les lignes médiane, c'est-à-dire des mouvements un peu particuliers. On le voit chez ces petites filles, ici, au milieu du corps ou au niveau de la bouche. Et tout ça, c'est lié à des mutations dans le gène Mekvedo. Alors, je ne vais pas tout détailler. Toutes les informations sont disponibles sur le site du syndrome de Rett, l'association française syndrome de Rett. C'est des informations qui ont été mises par le docteur Nadia Rébusson. Et vous voyez qu'il y a plein de critères, plein de soucis qui vont arriver chez ces petites filles. Et je ne détaillerai pas du tout, parce que sinon, on y passerait beaucoup, beaucoup de temps. On peut revoir sur ce schéma, en fait, les différents symptômes cliniques qui peuvent arriver en fonction du temps. Et on voit que c'est variable. On peut avoir la microcéphalie qui peut apparaître très tôt, dès 5 mois ou un petit peu plus tard. Des traits dits autistiques. Par contre, on peut croire que ces petites filles ont un autisme. Mais en fait, ce n'est pas un autisme. C'est un diagnostic précis. C'est le syndrome de Rett. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que l'autisme, en fait, ce n'est pas un diagnostic. C'est un symptôme clinique. Un peu comme si on vous disait, vous avez de la fièvre. La fièvre, ce n'est pas un diagnostic. On veut savoir ce qui est responsable de la fièvre. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe chez ces petites filles ? Ce n'est pas un autisme. Ce n'est pas des mouvements anormaux. C'est un syndrome de Rett. Et on voit qu'il y a plein de soucis. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir un diagnostic éthiologique précis ? Tout simplement parce qu'il va falloir soigner les problèmes de scoliose. Il va falloir aider dans les difficultés qui vont arriver. La perte de l'autonomie, etc. L'épilepsie, les troubles anxieux, les problèmes respiratoires. A côté de cette forme, on va dire, typique de syndrome de Rett, il y a des formes dites atypiques où, finalement, on va avoir des petites filles qui vont avoir soit des formes extrêmement sévères, soit des formes avec des épilepsies précoces, soit des formes frustres, beaucoup moins sévères, avec parfois des petites filles qui ne vont pas perdre la marche, qui vont garder, il y a des grandes filles d'ailleurs, des adultes qui ne vont pas perdre la marche, avec des adultes qui, finalement, vont garder une autonomie plus importante plus longtemps. Et ça, on en trouve de plus en plus. Pourquoi ? Parce que l'accès aux outils génétiques, aux diagnostics, enfin, aux outils pour faire le diagnostic de génétique moléculaire, est de plus en plus facile. Et donc, de plus en plus, on va tester plein de gènes d'un coup, sans idée préconçue, puis on va tomber sur des mutations dans le gène MECP2 qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir trouver, puisque, finalement, le diagnostic clinique, pour nous, ce n'était pas un syndrome de Rett. En fait, ce sont des pathologies qui ressemblent au syndrome de Rett, qui sont liées à des mutations dans le MECP2, mais, finalement, quelque chose de peut-être un peu différent. Et puis, on peut avoir des formes chez le garçon, soit par des mutations ponctuelles. Ce sont des formes extrêmement sévères. En fait, ce sont des super formes très graves de syndrome de Rett. Soit lié, en fait, le gène, au lieu qu'il soit abîmé, il est en double exemplaire. Il y en a trop. Et avoir trop de gènes, ce n'est pas bien non plus. En avoir pas assez, ce n'est pas bien. En avoir trop, ce n'est pas bien. Et ça va donner, donc, des difficultés d'apprentissage chez les garçons, et des infections respiratoires à répétition, et puis plein d'autres soucis d'ordre médicaux. À l'accordé de ça, je vous avais dit qu'il y avait des syndromes de Rett-like, enfin, qui ressemblent au syndrome de Rett, qui sont liés à des mutations dans plein de gènes, je vous avais dit plein de choses, avec plein de modes d'hérédité différents, liés sur plein de chromosomes différents, le chromosome X, le chromosome X, le chromosome 9, le chromosome 5. On voit que ces gènes, en fait, ils sont plus ou moins tous liés les uns avec les autres, en fait, ils travaillent ensemble, et c'est pour ça qu'ils vont avoir, ces enfants, tous un peu les mêmes symptômes cliniques. Une microcéphalie post-natale, l'enfant né, il n'a aucun problème, il a un tour de tête normal, il a un poids normal, il a une taille normale, et puis finalement, petit à petit, le tour de tête va diminuer, enfin, va diminuer, va moins grossir. Des difficultés d'apprentissage, qui sont souvent sévères, des stéréotypies sur la ligne médiane, c'est pour ça qu'on appelle ça des RET-like syndrome, et puis, parfois, un problème d'épinepsie. Le conseil génétique qu'on va apporter, il est en fonction de ce que l'on va identifier comme type de gène, mais globalement, quand on identifie un syndrome de RET dans une famille, la plupart du temps, c'est un accident génétique, il n'y avait rien dans la famille, puis le problème génétique apparaît chez l'enfant qui a été conçu. Parfois, dans des formes RET-like, il faut se méfier, on peut avoir des formes BIAX avec des mamans, qui vont avoir plusieurs garçons, qui vont avoir ce fameux syndrome de RET-like, et puis, elles-mêmes, vont peut-être avoir des sœurs, des cousines, des tantes, qui vont avoir des garçons avec le même problème. D'où l'intérêt d'avoir un diagnostic précis, et de pouvoir apporter un conseil génétique. Pour ce qui est du syndrome de RET, pour un couple de parents qui ont un enfant avec un syndrome de RET, leur risque d'avoir un deuxième enfant avec le même problème est faible, mais il n'est pas nul, et on préconise de faire une amiosynthèse pour rechercher, donc c'est un prélèvement de liquide amniotique, j'ai plein de mots tout bizarres, mais on va prendre un peu de liquide amniotique qui baigne autour du bébé, et on va rechercher et rassurer le couple en disant, ça ne recommence pas. Mais parfois ça recommence, parce qu'il y a ce qu'on appelle des mosaïques germinales, alors encore un autre gros mot, j'en suis désolé, à nouveau, globalement, dans les ovocytes ou dans les spermatozoïdes, certains spermatozoïdes ou certains ovocytes peuvent contenir le gène abîmé, et donc on peut avoir plusieurs enfants, en fait c'est comme s'il y avait un accident un peu plus important dans les spermatozoïdes ou dans les ovocytes avec des récidives de syndrome de RET, mais c'est très rare. Pour les autres formes génétiques, c'est un peu différent, et enfin le patient qui a un syndrome de RET, que ce soit dans une forme typique ou atypique, a un risque par contre là sur deux de transmettre le problème génétique. Donc c'est beaucoup plus important que pour un couple de parents qui a un syndrome de RET. Alors, je vais vous parler un peu de génétique, puisque finalement c'est un peu le titre. Donc ce gène MECP2, il est localisé sur le bout du chromosome X, je vous ai représenté le chromosome X ici, tout en bout, et ce gène en fait, il est composé de plein de petites parties, ce que l'on appelle les exons, c'est un peu comme un livre en fait avec des chapitres, et puis à partir de ce livre, on peut avoir deux histoires, c'est ce qu'on appelle les ARN, en fait on a deux ARN à partir du gène MECP2. Pourquoi je dis ça ? Simplement parce que ces ARN n'ont probablement pas toutes les mêmes fonctions, pas tout à fait les mêmes histoires. A quoi il sert ce gène MECP2 qui donne le syndrome de RET ? Pourquoi est-ce que quand il est abîmé, on a un syndrome de RET ? Alors MECP2, en fait, son travail c'est d'aller contrôler et d'aller permettre l'expression d'autres gènes. Alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que, imaginez-vous, vous êtes responsable d'une brigade dans un restaurant. Vous avez plein de clients à servir. Et une personne dans votre brigade, chaque personne dans sa brigade, pardon, doit lire en fait une recette pour faire à manger. Si la personne qui est en charge de cinq ou six recettes dans votre brigade, une de ces personnes-là, ne sait pas lire sa recette, il va vous faire n'importe quoi. Et une partie des clients ne vont pas être contents du tout. Admettons, les clients sont les neurones dans le cerveau. Vous allez, si votre gène MECP2 ne marche pas, avoir un certain nombre de neurones qui ne seront pas fonctionnels. Tout simplement, c'est un effet un peu à ricocher. Je ne sais pas si j'ai été clair, une explication. Donc ce fameux gène MECP2 qui veut dire méthyl-CPG-Binding-Protein2 doit se fixer sur des petites marques que l'on a sur des protéines qui entourent l'ADN. C'est une enveloppe, en fait. Et cette enveloppe autour de l'ADN, de temps en temps, il faut l'ouvrir pour que les gènes s'expriment et puis les refermer pour que les gènes arrêtent de s'exprimer. Parce qu'on doit exprimer des gènes à certains moments et puis ils ne doivent plus s'exprimer après. MECP2, lui, il va se mettre sur ces petites marques et va fermer l'ADN et entraîner l'arrêt de l'expression de certains gènes. Mais MECP2, il ne fait pas que ça. Parfois, à d'autres endroits, il va faire l'inverse. Il va permettre l'expression de certains gènes. Et puis, dans d'autres circonstances, MECP2, il va aller aider à compacter l'ADN. Et encore dans d'autres circonstances, il va aller rapprocher des gènes pour qu'ensemble, ils puissent s'exprimer. En gros, il fait plein de choses compliquées. et il a plein de cibles, c'est-à-dire plein de gènes. En particulier, comme gènes, il a comme cibles, par exemple, UBE3A. UBE3A, ça donne une maladie génétique chez des enfants qui vont avoir un problème de périmètre crânien qui va diminuer et des problèmes d'épilepsie. Ça ressemble un peu au syndrome de RET. Mais il va avoir aussi d'autres rôles. En particulier, il va s'intéresser à ce gène-là qui s'appelle BNDF, ou BDNF, pardon, c'est la dyslexie qui se monte. Et c'est un gène qui est extrêmement important pour le développement du cerveau. En fait, si vous voyez, vous allez avoir ici, brain, donc le cerveau en anglais, neuronal, les neurones, et hop, 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 neurones, 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 un peu partout. En gros, il contrôle l'expression de gènes extrêmement importants pour le cerveau. Si le gène MecP2 ne marche pas, à ce moment-là, vous allez avoir plein de dysfonctionnements au niveau du cerveau, entre autres. parce qu'en fait, MecP2 s'exprime dans toutes les cellules, dans tous les tissus. Alors, si on essaye de regarder ce fameux gène MecP2 dans différents endroits du cerveau, quel est son travail, on s'aperçoit qu'il va intervenir pour les cellules du cerveau qui ont comme action de fonctionner avec ce qu'on appelle les catécholamines, ou comme action avec d'autres neurotransmetteurs qui est la sérotonine ergique, c'est la sérotonine, pardon, ou des cerveaux au niveau de l'hypothalamus, l'hypothalamus, c'est tout ce qui est mémoire, si je ne dis pas de bêtises, ou tout ce qui est gabaergique, globalement, en gros, il a plusieurs cibles et il est illusoire de se dire on va donner des catécholamines et on va soigner un problème parce qu'on ne soignera que les problèmes de coordination motrice, par exemple. ou si on ne stimule que les cellules hypothalamiques, on ne va régler que les problèmes d'anxiété ou les problèmes de stress et d'agressivité ou en tout cas de difficulté. Si on prend les problèmes de respiration, par exemple, ça serait tout ce qui est gabaergique. Alors, quelles sont les perspectives thérapeutiques ? Je ne sais pas que je suis dans le temps, je ne contrôle pas, c'est bon. Il faut que j'accélère ? Ah, bon, j'accélère. Alors, la perspective thérapeutique, pour le temps, c'est le plus intéressant et le plus important, soit on traite, selon fait actuellement, on traite les symptômes. On ne fait que, finalement, mettre des pansements sur ce qui ne va pas et on ne guérit pas la maladie. Aujourd'hui, c'est très difficile de guérir les maladies génétiques. Donc, on va traiter les symptômes. Pour les troubles du comportement, on peut donner du respect d'âle. Pour les troubles du sommeil, la mélatonine ou le circadin. Pour les problèmes de scoliose, on va surveiller, dépister et essayer de traiter la scoliose. Pour les problèmes d'alimentation, on va aider ou plus. Pour les problèmes de la marche, ça va être, on va faire l'acquisition de la marche, c'est le fauteuil, etc. Mais à côté de ça, on a toujours l'idée de se dire on va soigner la maladie et on ne va pas soigner les symptômes. Soigner la maladie, soit on le fait par de la thérapie génique ou on remplace le gène malade. Et là, c'est compliqué. Mais c'est le graal, c'est-à-dire que si on est capable de remplacer ce gène qui ne marche pas, ça y est, c'est fini, on est guéri. En fait, en médecine, quasiment personne ne fait ça. Il n'y a que quand on se casse un os, ça arrive, on le répare et puis là, on est guéri. Mais sinon, quand on a une maladie, on a la maladie. Ou alors, on va utiliser des médicaments dans la pharmacopée qui existe déjà ou inventer des nouveaux médicaments pour traiter un ou plusieurs symptômes. Et puis, il y a quelque chose du coup, j'ai essayé de faire le tour un petit peu de ce qui existait de par le monde par rapport à ça. Thérapie génique, pas grand-chose. Peu d'équipes qui travaillent dessus. Il y a des équipes qui ont utilisé un antibiotique qui s'appelle l'agentamicine pour les patients qui ont un syndrome de RET avec une protéine trop courte et ils ont, avec l'agentamicine, remis une protéine normale. c'est un peu compliqué à lire ça, mais globalement, vous avez ici la protéine normale chez des souris qui n'ont pas le problème de RET. on met de l'agentamicine ici, on a un peu plus de protéines, donc on a plus de MECP2. Et puis, vous voyez, si c'est la souris qui a le syndrome de RET, on n'a plus la protéine parce que la mutation fait que on ne peut pas la fabriquer. Le gène marche, pas, donc il n'y a pas de protéines. Et puis, si on donne cet antibiotique, paf, la protéine, elle réapparaît. Là, c'est un peu comme si on avait guéri les gens. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'il existe des petites molécules maintenant qui sont plus ou moins efficaces, qui permettent de faire la même chose que cet antibiotique qu'on ne peut pas prendre tous les jours. Et comme ça, par exemple, dans la myopathie du chède, cette petite molécule qui s'appelle le PTC124 ou Alta Lurene ou Translarna, peu importe son nom, je change de nom pour 30 secondes, et bien cette petite molécule a l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire qu'on a le droit de la donner dans la myopathie du chède. A côté de ça, il y a plein de thérapies médicamenteuses qui sont en cours d'essai et quand on regarde dans un site qui répertorie tous les essais thérapeutiques, tous les molécules qu'on essaie de donner aux patients avec syndrome de HET, on voit qu'il y a 28 essais répertoriés et plein de molécules différentes, des antioxydants, un antituysif opioïde, un médicament qu'on donne pour qu'on a un problème de tout. Alors, comment est-ce qu'ils arrivent à conclure ça ? Mais ils ont certainement plein de choses qui leur permettent de penser ça. De l'IGF1 recombinante, d'autres molécules, des émiteurs de récapteurs de la norépinéphrine, cette molécule-là dont on ne sait absolument pas à quoi elle sert, elle doit être très secrète, la copaxone, un immunoboliateur, d'autres choses. Et puis, pourquoi est-ce qu'on arrive à ça ? Simplement parce qu'il y a eu des modèles murins, des modèles animaux avant, on a essayé de reproduire la maladie, on a donné les molécules, on a vu ce qui se passait un peu comme ce que je vous ai montré auparavant. Et donc du coup, après on commence à avoir des publications dans la littérature qui dit, tiens, cette IGF1 humaine recombinante, il semblerait que ça soit assez intéressant dans le syndrome de Rennes, premier essai thérapeutique chez l'homme, amélioration de l'anxiété, troubles du comportement et des problèmes d'hyperventilation. Dans les troubles du rythme cardiaque, les gens ont essayé de donner de la phénytoïde, un anticonvulsivant. Et finalement, ça marche mieux que le traitement que l'on donne habituellement dans les troubles du rythme cardiaque. On commence à rentrer dans une médecine de précision avec un traitement spécifique pour ces patientes. Finalement, les troubles du rythme cardiaque, la bonne molécule, ce n'est pas celle que l'on donne d'habitude à tout le monde. On va donner une autre molécule. Et puis après, il y a les supplémentations. J'aurais presque fini, je vous rassure. Supplémentation d'acide folique, les gens ont essayé chez l'homme, enfin chez les petites filles qui ont un syndrome de Rennes, pas de modification évidente des symptômes cliniques. Et puis, ils ont donné des oméga-3. Et là, les oméga-3 semblent, je dis bien semblent, parce qu'il faut se méfier, on est dans des journaux scientifiques qui ne sont pas des journaux scientifiques dont on a une confiance absolue. En tout cas, pas des journaux scientifiques de très grande valeur, ce qui veut dire qu'on peut se poser la question d'une grande efficacité. Mais en tout cas, oméga-3, chez les petites filles qui ont un syndrome de Rennes, il semble que ça améliore la contractivité cardiaque systodique. ou durée, bon, ce n'est pas très intéressant. Si ce n'est que, d'autres équipes ont fait un peu la même chose. Vous voyez, ça date de 2012, donc c'est assez récent. Ils ont donné des oméga-3 chez les petites patientes avec syndrome de Rennes, 20 patientes exactement, et ils ont vu qu'il y avait une amélioration des symptômes neurologiques. Donc on voit ici le score de sévérité clinique, c'est-à-dire la gravité de la maladie. Chez les petites filles qui ne traitent pas avant et après la durée de traitement, donc ça c'est le placebo, et puis celles qui sont traitées, la petite barre qui diminue ici, ça veut dire que le score il est moins gras. Donc il y aurait une amélioration des symptômes cliniques. Et comme ça, si on regarde dans le détail, on voit effectivement qu'on a des améliorations. qu'est-ce que ça veut dire c'est 0,000 ? C'est simplement ce que l'on observe est vrai, c'est statistiquement vrai, c'est pas le hasard, on pourrait se tromper, on pourrait croire qu'on se trompe. En fait non, on utilise des tests statistiques et on voit que finalement on améliore l'usage des mains chez ces petites filles, on améliore la communication non-verbale et les problèmes respiratoires. J'ai fini ? Je suis dans le temps ? Voilà. On peut se faire. Est-ce que vous avez des questions ? Vous pouvez vous lâcher, c'est pas grave du tout. Bon, sinon, s'il n'y a pas de questions et qu'elles viennent... Ah, s'il y a une question. Si elles viennent après, c'est pas grave, on peut les poser après peut-être. Merci pour votre exposé et merci de terminer sur les études de Claudio De Felice avec qui on travaille, donc Thierry Durand, l'Institut des biomolécules Max Monseron à Montpellier. Chimiste de formation et donc on travaille avec cette équipe à Sienne qui travaille, qui publie pas mal de choses aujourd'hui et de plus en plus puisqu'ils ont encore des résultats qui sont assez intéressants et qui sont en cours de publication sur la mort subite dans le syndrome de Rett et de nouveau la supplémentation en oméga-3, il semblerait, voilà, diminue cette mort subite de façon très intéressante et avec des taux assez importantes. Donc c'est vrai que ces oméga-3 posent pas mal de questions, nous aussi on se pose des questions. Ils ont quand même fait des études qui ont été faites aussi chez la souris, vous avez parlé, ce qui est intéressant c'est qu'on leur a reproché pendant un bon temps de travailler sur l'humain et c'est toujours souvent ce qui se passe, quand on travaille sur la souris on vous reproche de travailler sur la souris et quand vous travaillez sur l'humain on vous reproche de travailler sur l'humain et pas sur la souris. Et ils ont fait toute cette étude aussi qui a été publiée un petit peu plus longtemps il n'y a pas très longtemps dans Neurobiologie ou quelque chose comme ça en 2014 si je ne dis pas le bêtise sur bien sûr des souris qui portent cette mutation d'autres qui ne le portent pas et ainsi de suite et ce lien entre le stress occident les oméga-3 et cette pathologie de ce syndrome direct. Donc je crois que vraiment là il y a quelque chose qui est intéressant à développer et je vous remercie de l'avoir mentionné de la fin et de la fin de la fin et de la fin et de la fin